Mais je ne sais pas qui elle sert, je pense qu'elle sert une idéologie. En 1944, moment extrêmement important, il y a eu deux rapports très importants, pardon de revenir très en arrière, il y a eu deux rapports très importants. Le rapport de Beveridge, qui avait déjà sorti en 1942 un grand rapport sur les assurances sociales, sur le welfare state, sur lequel on s'appuiera pour créer notre propre sécurité sociale française. Mais en 1944, Beveridge sort un rapport qui s'appelle « Le plein emploi dans une société libre ». Il nous dit que pour avoir une société démocratique, il faut tout faire pour préserver le plein emploi. C'est vraiment le cœur de la démocratie. Et puis au même moment, on a la conférence de Philadelphie. C'est la résurrection, ou du moins le revival de l'Organisation internationale du travail, qui a été créée en 1919. Et donc en 1944, c'est la déclaration de Philadelphie. La déclaration de Philadelphie nous indique que le travail n'est pas une marchandise, et que si nous voulons éviter la guerre, on n'est même pas à la fin de la guerre, mais si on veut à l'avenir éviter la guerre, il faut absolument faire en sorte que les conditions de travail soient bonnes pour tout le monde, et qu'il y ait de la justice. La justice, c'est la clé de la paix. Deux textes très importants. On va vivre pendant un certain nombre d'années, nous les pays occidentaux, et plus largement, sur cette déclaration-là. Ça va permettre de créer des institutions qui protégeront les salariés. Et puis tout cela va s'arrêter au début des années 80, avec un nouveau... Donc ça, on appelait ça le consensus de Philadelphie, et se met en place dans les années 80 un nouveau consensus. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un consensus, mais le consensus de Washington, qui est en quelque sorte la mise au jour de tout ce qui s'est préparé un peu en secret autour de la société du Mont Pèlerin, et de ces économistes, de ces penseurs Hayek, Friedman, qui sont très contre l'État-providence, très contre les règles, et qui pensent que ce qui est important, c'est le marché, le marché autorégulateur. Tout ça va aboutir au nouveau consensus de Washington, et nous sommes dans l'orbite du consensus de Washington depuis les années 80, et je pense qu'aujourd'hui, la lutte que nous avons à mener, c'est vraiment une déconstruction de ce consensus de Washington. Il faut que nous en tirions un bilan, je crois que le bilan est extrêmement mauvais. Je crois, comme le dit Bernard Thibault dans son dernier livre, que la Troisième Guerre mondiale est sociale, et nous devons tirer le bilan de ce consensus, montrer son échec, et donc repartir, reconstruire sur de nouvelles bases.